avec gina ce matin sur les 104.5 tu veux manger les coupés coupés oui j'aimerais bien manger des coupés coupés bien chaud s'il vous plaît puis mélange un peu la viande et la graisse il met le piment à côté il met bien la moutarde et puis s'assure que le paquet arrive ici bien chaud d'accord et une viande tendre s'il vous plaît tendre comme la viande de la maison de lulu bien tendre voilà donc on replonge directement dans le dans la rubrique du jour maintenant j'ai faim on rentre directement dans la rubrique du jour et comme on le disait depuis depuis hier vous le savez on le fait déjà depuis plusieurs années c'est une tradition quand on arrive vers la fin de l'année on parle en fait d'introspection on essaie de se de voir un petit peu ce qui a marché ce qui a moins bien marché et ainsi de suite et surtout on guide on se guide tous aussi bien nous que aussi les auditeurs vers la mise en place ou la création d'un petit moment d'introspection qui nous permet d'envisager d'aborder l'année de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus optimale alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quatre questions en fait qui devraient vous permettre de faire un bilan personnel de fin d'année très efficace et pourquoi c'est important de faire un bilan de fin d'année parce que le petit moment que l'on prend pour soi pour regarder en fait l'année avec beaucoup de sincérité et beaucoup de réalisme c'est très important parce qu'à ce moment on n'a pas besoin d'ajouter du maquillage à ce moment on n'a pas besoin de mentir parce qu'on ne le raconte pas à quelqu'un c'est nous mêmes en fait c'est notre année c'est notre vie ce sont nos réalisations on n'a pas besoin de mettre du maquillage en essayant de faire en sorte qu'une chose qu'on n'a pas bien réussi on dise quand même que c'était bien pour faire joli on n'a pas besoin de mentir en disant que bah écoute cette année a été parfaite pourtant c'est qu'elle a été horrible là on est seul nous mêmes face à nous mêmes tu vois tu devant ton miroir ou je sais pas où on est seul devant devant nous mêmes on est seul devant nos réalisations seul devant nos réussites seul devant nos échecs seul devant nos nos bons côtés mais aussi devant devant nos défauts et tout et c'est à ce moment qu'on doit se poser et regarder les choses bien en face et donc prendre des décisions pour l'année qui suit l'introspection est importante il faut toujours la faire parce que ça permet de prendre conscience de sa vie c'est à dire que chaque jour on se lève on vit à 100 à l'heure on prend une douche on est directement plongé dans les activités qu'on va les faire on réfléchit à la réunion qu'on va voir dans les minutes qui suivent on quand on est au bureau on est vraiment d'une tâche à une autre on rentre le soir et puis on est partagé entre il faut que je m'occupe de ma femme faut que je m'occupe de mon mari les enfants sont là bref on n'a pas de temps où on se pose où on dit qu'on prend un moment juste silencieux où on réfléchit concrètement à ce qu'on fait est ce que les activités que l'on que l'on fait sont posent que l'on réalise on s'inscrivent dans un schéma bien précis si oui quel schéma est ce que le schéma en question est respecté est ce que le comportement que j'ai en ce moment là est en adéquation avec qui je pense que je suis est ce que ce que je suis en train de faire me ressemble est ce que la manière dont je deviens poli là c'est comme ça que je devrais être tu vois où est ce que la manière dont je deviens voilà où je 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 plonge déjà dans des trucs où où on donne le gain et tout est ce que c'est ça en fait moi donc quand on se pose toutes ces questions ben on arrive à ce à se retrouver et surtout à se donner de nouvelles directives pour l'année qui va suivre donc c'est important de faire un bilan personnel et j'espère vraiment du fond de mon coeur que vous prendrez le temps d'en faire un où vous serez assis vous vous même tout seul avec vous même et que vous pourrez discuter avec votre personne et savoir ce qui s'est passé cette année et et comment ça s'est passé alors la première question l'une des premières questions que j'espère que tout le monde se posera c'est qu'est ce qui s'est bien passé pourquoi on commence par ça parce que lorsque on parle de bilan les gens voient toujours ce qui ne s'est pas bien passé on voit toujours le verre à moitié à moitié vide et tout ça on voit toujours en fait ce qui est sombre ce qui est noir c'est bien de commencer par les victoires de l'année des grandes comme des petites ça n'a pas l'air comme ça mais une fois que vous aurez commencé à coucher vos victoires sur un papier par exemple vous allez comprendre que il y en a peut-être que vous avez oublié il ya des choses qui vont vous remettre dans le mood dans lequel vous étiez quand vous avez réussi certaines choses ça peut être des petites victoires vous avez peut-être pu repeindre votre maison vous avez peut-être pu bouger quelque chose vous avez peut-être pu mettre la toiture de la maison que vous étiez en train de construire depuis dix ans vous avez peut-être acheté un terrain vous avez bref il ya des petites victoires que vous avez eu cette année j'en suis sûr il y en a forcément et donc vous devez bien lister ces petites victoires là et aussi lister ce qui s'est bien passé les les objectifs que l'on a atteint ce qui nous a rendu heureux les projets qui se sont bien déroulés les choses que l'on a pu que l'on a pu mener mener jusqu'au bout et ainsi de suite et donc on doit bien prendre le temps de lister tout ça de les coucher sur un papier pour avoir une vision claire de ce qu'on a fait ensuite on arrive à la partie qui n'est pas très intéressante enfin pas très c'est pas qu'elle n'est pas très intéressante ce qui est moins joyeuse à ce niveau il s'agira de réfléchir aux choses qui se sont moins bien passé et là la question va sembler forcément douloureux pour tout le monde mais en réalité c'est très libératoire parce que là il faudra écrire des choses qui se sont pas passées comme on aurait souhaité qu'elles se passent les choses qui se sont pas passées comme c'était conçu dans notre tête ça peut être quelque chose qu'on n'a pas pu réaliser au travail ça peut être un business qu'on n'a pas pu réaliser ça peut être un espace où on a perdu trop d'argent ça peut être tellement de choses ça peut me mettre dans les relations ça peut être des erreurs qu'on aura commises parce qu'on a jugé trop vite parce que on a on a eu un comportement trop merdique ça peut être tellement de choses et il faudra donc lister toutes ces choses là les mauvaises décisions qu'on a prises qu'est ce qui nous a déçu qu'est ce qui nous a frustré quelles sont les actions qu'on qui n'ont pas porté leurs fruits pourtant on pensait qu'elles auraient porté leurs fruits et pourquoi ça n'a pas porté de fruits ainsi de suite il faut lister tout ça il faut reconnaître les choses telles qu'elles viennent il faut les accepter autant on accepte le bon autant on doit aussi accepter le mauvais après quand on a fini de lister tout ça on doit arriver à la catégorie qu'est ce que j'ai appris c'est la partie où bien entendu on oublie la partie qu'on oublie toujours de faire parce que à chaque chose on retire toujours une leçon tu te souviens quand on était aux primaires et qu'on faisait les comptes même la cigale et la fourmi il y avait toujours une morale à la fin et c'est la morale c'est important le ce qu'on retire d'une histoire qu'on retire de d'une année ce qu'on retire d'une expérience d'une réalisation et ainsi de suite c'est toujours très important donc maintenant qu'on a passé en revue à la fois ce qui s'est passé de ski de ski de ski ce qui s'est bien passé de ce qui s'est moins bien passé ben on est capable d'en tirer les leçons et donc on se pose tranquille et puis on commence à chercher derrière chaque expérience quelle est la leçon qui se cache ça peut être si tu as réussi à faire un business pas on prend l'exemple de la toiture par exemple de la maison que je dont je parlais de la maison dont je parlais tu peux te dire que moi écoute cette année a été très difficile financièrement parlant il ya beaucoup de personnes qui sont passées par des moments très compliqués moi j'ai plutôt les ma maison moi j'ai pu acheter mon terrain mais comment est ce que tu as fait pour acheter ce terrain peut-être que tu as compris ou tu as intégré en fait une une partie de une la notion de l'épargne ou peut-être que tu es sorti de ta zone de confort en ce qui concerne le travail ce qui t'a ouvert en fait des portes particulières dans et des portes particulières donc ou des entrées d'argent significatives et peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui t'a orienté désormais dans l'investissement de ton argent et pas dans la dépense de ton argent dans les dans des bouteilles de champagne et tout bref il ya toutes ces choses là donc que tu peux retirer il ya des il ya des leçons que tu peux retirer des expériences positives comme il ya aussi les expériences négatives qui bien sûr vont enseigner des choses peut-être que tu as perdu des relations cette année il ya des personnes à qui tu parles plus pas que vous êtes énervé vous allez vous tuer si vous voyez mais vous avez pris beaucoup de distance pourquoi vous avez pris ces distances là peut-être que ces personnes là ne correspondent plus en fait au cercle de personnes avec auxquelles tu aimerais faire partie peut-être que toi tu ne correspond plus à l'heure au cercle de personnes auxquelles elles aimeraient faire partie peut-être que ton comportement a changé que tu es devenu une personne associable et ainsi de suite peut-être qu'au travail enfin bref il y a tellement de choses à retirer donc il faut il faut se poser les bonnes questions et il faut aussi comprendre pourquoi on en est arrivé là qu'est ce qu'on a retiré de telle expérience et de telle autre expérience et ensuite quand vous avez fini avec tout ça on arrive à la suite donc c'est le un saut what tout ça là s'est passé alors quoi on va où qu'est ce que l'année 2021 me réserve et la dernière question qu'on se pose donc lorsqu'on fait son bilan personnelle c'est celle de savoir quelle est la suite qu'est ce que qu'est ce qu'on aimerait faire ensuite et c'est à ce niveau qu'on parle de nos objectifs pour l'année qui vient je sais il ya des gens qui me disaient ouais mais gina mais c'est pas la peine parce que ce qu'on s'était donné comme objectif pour 2020 tu as vu à quoi ressembler l'année mais il ya des paramètres qui dépendent pas de vous les une crise sanitaire et ce genre de choses par exemple ça dépend pas de vous par contre la manière dont on réagit à une crise sanitaire la manière dont on dont dont on réagit à toutes les difficultés qui viennent avec une crise sanitaire ça ça dépend de nous donc ça ne nous ça ne nous épargne pas du tout de notre capacité à faire à poser un bilan et surtout à faire des projections et à se poser des objectifs pour l'année prochaine donc vous pouvez toujours lister vos objectifs pour l'année prochaine ça peut être des rêves que vous avez envie de des projets que vous avez envie de réaliser des rêves que vous avez envie de concrétiser qu'est ce que l'on a envie d'améliorer aussi aussi bien sur le plan personnel sur le plan professionnel que sur le plan social quel est son plan d'action comment on va atteindre tout ça est ce qu'il faut qu'on travaille deux fois plus pour avoir plus d'argent pour réaliser tel truc est ce qu'il faut qu'on organise mieux ses finances parce que cette année on a été vraiment très dépensier est ce que enfin bref oui il faut vous poser toutes ces questions là et vous allez voir que vous entamerez l'année du coup avec un mood beaucoup plus réceptif en fait quelque chose de beaucoup plus intéressant c'est vraiment vraiment important de le faire comme je le disais parce qu'on ne peut pas entamer l'année en fait en évoluant un petit peu comme des comme des chèvres donc sans objectifs sans objectifs certains et c'est toujours bien de le faire un petit peu avant le avant noël avant la fête de saint sylvestre avant la fête de saint sylvestre et avant le premier janvier parce que du coup là on est un peu plus concentré on a du temps on est concentré sur ces idées on ne se laisse pas influencer par l'euphorie en fait des célébrations de fin d'année donc voilà c'était tout pour aujourd'hui merci gina qui est avec nous ce matin sur les 5 4.5 urban fm la station on va repartir en musique et revenir pour nos invités de la matinée la presse morning